Un trafic dense ralenti par des travaux donnait tout son sens à cette opération de sensibilisation à la sécurité routière. L'actualité en bref de ce vendredi, c'est d'abord cette action conjointe de la gendarmerie des Vosges et de la Direste menée le long de la RN57 dans le sens Nancy-Épinal, à hauteur de Thaon-les-Vosges. Les forces de l'ordre ont constaté les infractions en moins de deux heures et sur une dizaine de contrôles. Quatre verbalisations ont ainsi été dressées pour dépassement sur les zébras. Les contrevenants se sont vus proposer une alternative à la sanction avec des exercices ludiques en apparence pour prendre la mesure des comportements routiers à risque, dont sont parfois victimes les personnels des routes. Depuis janvier, cinq fourgons et flèches lumineuses ont été percutés par des automobilistes. Après plusieurs mois de réflexion et le 8 juin, un conseil municipal houleux, la rupture est désormais sans retour. Ce jeudi, à Charme, 12 conseillers municipaux de la majorité ont remis leur démission au maire élu en 2020, Patrick Boeuf. Trois l'avaient déjà fait en avril et en mai. Parmi les reproches qui lui sont adressés depuis le début de l'année, un certain égo est des décisions unilatérales, voire en opposition à celles votées en commission. Mais Patrick Boeuf, également vice-président de la communauté d'agglomération d'Épinal en charge des équipements sportifs et de loisirs, n'entendait pas quitter son fauteuil. Avec plus d'un tiers des 27 conseillers municipaux qui ont démissionné, de nouvelles élections doivent être organisées. Ce devrait être en septembre. Selon certains protagonistes, ce pourrait être une première nationale sous cette forme, avec notamment des exemples concrets de leur production. Ce vendredi après-midi, au centre des congrès d'Épinal, la quasi-totalité des 53 entreprises d'insertion du département étaient réunies par bassins d'emploi. Deux objectifs, mieux se connaître entre elles, mais surtout, bien sûr, accueillir et renseigner d'éventuels futurs salariés dits en transition. En grande majorité, des demandeurs d'emploi longue durée ou des bénéficiaires du RSA, éloignés du marché du travail pour diverses raisons, freins sociaux et difficultés de mobilité notamment. Dans les Vosges, les 53 structures d'IAE, l'insertion par l'activité économique, comptent 2000 encadrons qui font travailler chaque année, au rythme des entrées et sorties dans le dispositif, quelques 3000 salariés en insertion. Ici, pas de plaquage entre joueurs ni de mêlée, mais de la course et des passes presque maîtrisées. On jouait bien au rugby sans contact ce jeudi à Remiermont, où se sont mesurés 150 élèves de primaire, des communes de Don Martin et Saint-Etienne-les-Remiermont. Ce tournoi organisé par l'Union sportive de l'enseignement du premier degré et le comité départemental de rugby marque la dernière journée de sélection de la Coupe des Vosges de la Balovale. Une compétition inter-école organisée dans tout le département pour faire connaître ce sport. En écho avec la Coupe du monde de rugby à 15 cet automne, les équipes qualifiées se retrouveront à Epinal en septembre pour la finale.